Jeu du 22 juin, dans la canicule parisienne, pour la 22e émission Radar, radio anarchiste diffusée à République. En fait c'est la 21e ? Ah oui, c'est la 21e, parce qu'en fait qu'il y en a eu une, parce que notre ami Marc qui tient son portable, qui est en train de filmer, avait été d'instreinte malheureusement à commettre son travail, donc comme je le disais dans la canicule, un petit coup de limonade, et notre ami Marc attrape son demi, on va trinquer, voilà, on trinque Bruno, voilà. Donc ce soir, nous sommes à la canicule, voilà, et ce soir nous sommes trois, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de choses à dire. Déjà, je vais renouveler le merci que j'ai dit à Gérald Lebrun, parce que franchement c'était très très bien, je pense qu'on reprend une émission sur l'extractivisme début septembre, parce que malheureusement, ce projet Montagne d'Or est loin d'être enterré, et que sur la planète, il y a beaucoup de projets de mines industrielles qui vont détruire l'environnement, et aussi des peuples entiers, des cultures. Mais on va arriver plutôt à une actualité franco-française. Ces derniers temps, c'est assez terrible, mais il y a un très grand naxisme par rapport au respect du droit et au respect des lois républicaines. Nous sommes sous surveillance. C'est pire que ça, en quelques semaines, il y a eu deux morts, deux jeunes dans le coma, deux blessés graves. Là, je sais que par exemple, samedi 24 juin, il y a un rassemblement devant le commissariat de Sergi à 15h, Foued, qui a été arrêté le 31 mai 2017. Eh bien, il a été incarcéré après 10 heures de coma défiguré, donc sa famille s'interroge quand même. Et puis, récemment, le jeudi 15 juin, lorsque nous avions une émission le 15 juin, un jeudi, nous avions aussi, eh bien oui, une heure pour Ali, entre 19h et 22h. D'ailleurs, on peut montrer le panneau, c'est-à-dire que notre émission se fait suite toujours à nos jeudis pour Ali. Et oui, il y a encore quatre jeunes qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite. Et il faut quand même remarquer que 2016 a été une année exceptionnelle pour les ventes d'armes, mais que M. Emmanuel Macron espère quand même faire mieux. Et là, ça démarre très fort avec le salon du Bourget. Moi, je suis outré de voir les pubs pour le groupe Safran, fabricant d'armes, en Gare du Nord, où on dit, c'est pas engagez-vous, c'est embauchez-vous. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les créneaux porteurs actuellement en France, c'est de s'engager dans l'armée et de fabriquer des armes. C'est extrêmement inquiétant. Et pour en revenir à ce qui s'est passé, le jeudi 15 juin 2017, il y a un policier en civil qui était caché derrière un horodateur et qui n'a rien trouvé de mieux que de bousculer un jeune homme qui roulait en scooter. Donc, la tête du jeune homme a percuté un véhicule, le trottoir. Et bien, voilà. Depuis, il est dans le commun. Alors, peu importe, je ne sais pas, je ne connais pas les faits, mais bousculer quelqu'un sur un véhicule, il ne semble pas que ce soit une méthode d'interpellation légale. Donc, je le dis franchement, il y a des gens qui sont ministres. Pour l'écologie, on a interpellé Nicolas Hulot par rapport à Montagne-d'Or, mais là, il semblerait, à mon avis, il doit bien y avoir un ministre de l'intérieur quand même. Donc, est-ce qu'il est normal, acceptable d'admettre que des policiers puissent agir hors du respect des droits républicains et du respect simple de la vie ? Personnellement, je ne le pense pas. Alors, on peut effectivement modifier la loi et faire en sorte de rendre légal des injustices et dire qu'aujourd'hui, un commissaire peut descendre chez Roger Nimot, lui voler son ordinateur et retourner chez lui parce que la loi est avec lui, la loi d'exception. Non, mais nous ne sommes plus en démocratie. Il faut bien le dire, nous ne sommes plus en démocratie. Et c'est extrêmement inquiétant parce que ces personnes tabassées, défigurées, jetées à terre lorsqu'ils roulent en sous-terre, ce ne sont pas des méthodes qu'on trouve dans des états de droit. Ce sont des méthodes que l'on trouve dans des dictatures, dans des pays qui sont vraiment en très mauvaise santé. Et moi, récemment, en plus, je me suis fait, comment dire, un peu molester par des permanents, des gens qui sont dans des associations qui ont certainement des comptes à rendre par rapport à des états-majors associatifs, syndicaux ou politiques. Et effectivement, notre victoire, parce que j'estime que de faire plus de 61% en confondant les nuls, les votes blancs et les abstentions, donc notre victoire des dernières législatives, parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, la majorité présidentielle, ce ne sont que 15,6% des inscrits qui ont plus de 54% des sièges à l'Assemblée nationale. Là aussi, on peut, et on est en droit, et on doit se demander, est-ce que nous sommes encore en démocratie ? Donc, 6 Français sur 10, aujourd'hui, savent qu'ils ne décident plus de rien, qu'ils sont un otage de gens qui sont des décideurs, qui écrivent des lois. Et donc, c'est très inquiétant, parce que j'ai vu récemment que M. Olivier Dassault, le grand artiste qui a composé une musique pour l'Union Européenne, ce qu'il aime bien l'appeler d'Europe, cette Union Européenne qui permet de rétablir, à chaque État membre, de rétablir la peine de mort, eh bien, c'est Olivier Dassault, qui ne fait pas partie de la majorité présidentielle, mais il est très content. Parce que là, je pense qu'il y a un créneau pour lui, pour rétablir la peine de mort. Alors, bien sûr, pour des actes terroristes, rappelons-le, Ali et ses amis sont condamnés à mort pour terrorisme. Parce qu'effectivement, à partir du moment où dans un pays, on peut perquisitionner, arrêter des gens sans avoir de mandat de juge, et pourquoi pas déposer, moi je préviens tout de suite, je ne me drogue pas, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, je suis non-violent, je n'ai pas d'arme. Donc, si on trouve une arme chez moi, si on trouve de la cocaïne chez moi, suite à une perquisition que j'estime être illégale, vu qu'elle ne sera pas commandée par un juge, eh bien, vous comprendrez que tout naturellement, je me mettrai en faux contre des preuves fabriquées. Mais effectivement, ces jeunes sont condamnés à mort pour terrorisme, à être décapités, et après, leur corps décapité, expédent en public jusqu'à courissement des chairs, pour terrorisme. Ils sont condamnés à mort pour terrorisme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été torturés en prison. Parce qu'ils ont été torturés en prison. Et là, quand j'apprends qu'un homme qui a été interpellé le 31 mai 2017, qui s'appelle Fouad, est resté 10 heures dans le commun, et que sa famille ne l'a pas reconnu quand elle l'a vue, et qu'aujourd'hui, il est en prison, alors que sa famille demande à se repasser en milieu hospitalier, il semblerait que son interpellation ait été pour le moins violente, à moins qu'il se soit précipité sous les chaussures des policiers qui m'ont arrêté, et vers leur coin, violemment, en mettant des coups de tête au sommet des chaussures, ou des choses dans ce genre-là. Moi, je suis vraiment très vintiètre, je me pose de réelles questions, et surtout, je me demande, ceux qui considèrent qu'il y a une défaite, ces insoumis, comment est-ce qu'ils peuvent considérer que c'est une défaite ? Comment est-ce qu'ils peuvent chercher des Facebook émissaires, des gens sur qui on pourrait s'essuyer les pieds, et dont on dirait qu'ils sont responsables de cette défaite ? Moi, je dis, si je suis responsable d'une chose, je suis responsable d'avoir dit à l'avance la victoire des 6 Français sur 10 qui refusent ce système. Et ça, il faut bien le comprendre. Nous sommes une majorité, mais nous sommes une majorité non-violente et démocratique. Et donc, oui, avec Éric Pététain, j'envisage rester en justice contre l'entreprise Facebook France, parce que j'estime qu'une compagnie privée se doit de respecter les lois. Et donc, moi, j'ai une attestation qui stipule que depuis 1992, dans la vraie vie, dans ma profession d'intermittent du spectacle, je suis rejénéré. Et j'ai dénoncé, et des amis ont dénoncé, un faux profil Roger Nimot, qui utilise une image qui n'est pas libre de droit, vu qu'il s'agit d'une image de synthèse de Snowgall, dans la série Le Seigneur des Amis, sorti au cinéma, derrière des barreaux, avec marqué Free Beethoven. Et donc, non seulement, ça utilise une image qui n'est pas libre de droit, mais en plus, ça diffame un ami qui est militant écologiste. Alors, comment est-ce que Facebook peut laisser ce compte ouvert, alors qu'il voulait signaler que c'est un compte usurpateur, que cette personne peut liker des choses qui ne sont pas du tout de mon fait, on peut aimer un joli canon, enfin, des bêtises dans ce genre-là, ou tenir des propos terroristes, voire racistes, en mon nom, en mon nom, comment est-ce que Facebook peut se rendre complice d'usurpation d'identité, d'utilisation d'une image dont elle n'a pas les droits, et de diffamation. Donc, j'ai vu qu'Éric Pététain, il va en parler à Pierre Urmique, l'avocat qui a obtenu sa relaxe dans le cadre du baptême de M. Jean Duris. Donc là, c'est bien une annonce en direct que tu as joué. J'ai fait une annonce en direct, parce que si Pierre Urmique accepte, on s'y fera la CNIL, et on fera une porte-rapleinte, de manière jointe avec Éric Pététain, contre Facebook France, parce qu'on doit vraiment défendre... Centre National Informatique et Liberté. Oui, la CNIL, oui, Centre National Informatique et Liberté. Parce que là, il s'agit... C'est encore un des derniers remparts contre ce monde-là. Une identité numérique, ce n'est pas n'importe quoi. Et Facebook veut m'imposer d'ouvrir sous mon identité... Facebook, c'est une entreprise. C'est une entreprise privée. Et moi, j'ai une identité civile, comme tous les citoyens français. Et j'ai déjà un compte Facebook sur cette identité civile. Et mon compte sous mon identité d'artiste date de 2008. Comment, après l'élection de M. Emmanuel Macron, parce qu'il faut bien situer les dates pour que les gens comprennent... En fait, il t'impose de te justifier, chose que tu n'as pas à faire dans la vraie vie. Non seulement, il m'impose de me justifier, mais je me justifie que dans la vraie vie, effectivement, mes plus de 2000 amis me connaissent en tant que Roger Nimo. C'est en tant que Roger Nimo que j'ai participé à Fonder Télé Vocal, qui a été la première télévision pirate de France et de Navarre. C'est en tant que Roger Nimo que j'ai exercé ma profession. C'est en tant que Roger Nimo... Que j'ai signé un montage du réalisateur Gilles Kébelli pour la 200e émission d'Ushoya de Nicolas Hulot. D'ailleurs, au passage, M. le ministre, regardez la 200e, vous dites que c'est extrêmement bien monté. Et si vous regardez le générique, vous verrez, c'est Roger Nimo. Donc, moi, maintenant, j'ai été patient. Ça fait plusieurs semaines que j'ai envoyé plusieurs courriers à Fèsgout de France en leur demandant, un, la fermeture du compte usurpateur qui dispara mon ami en mon nom, et deux, de réactiver mon compte au nom de mon identité dans la vraie vie en tant que nos artistes Roger Nimo. Ils ont apporté à ça une fin de non recevoir en m'obligeant à ouvrir un compte sous mon identité civile alors que j'en possède déjà un. Donc, voilà, maintenant, l'affaire va passer service contentieux. Mais, au-delà de ça, je sais que beaucoup de gens ont eu leur compte désactivé. Et ce qui est étonnant, c'est que, autant, si ces gens avaient des propos violents... À peu près à la même période, on peut dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Si ces gens incitent à l'âge... Ça pourrait coïncider avec nos élections, par exemple. Exactement, exactement. Et en fin de compte, ces gens... Mais on ne fera pas de... Non, on ne va pas faire de mauvais esprit, mais disons qu'on faut une concordance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je le sais par un ami photographe professionnel dont je tairai le nom, Il m'a dit qu'avant, quand ils allaient photographier le ministre des Finances en 2015, M. Emmanuel Macron, eh bien, M. Emmanuel Macron serrait la main de tous les photographes professionnels, souriait, il faisait leurs photos. Et aujourd'hui, quand il va édiviser, il m'a raconté que, visiblement, il y a des photographes d'une agence qu'il a lui-même qualifiée de paparazzi, donc une agence commerciale, privée, qui semblent avoir capté le marché et qui sont les seuls à pouvoir photographier notre président, qui, visiblement, a l'air un petit peu autocrate et autoritaire, qui a décidé que, dorénavant, ce serait cette entreprise qui aurait le droit de le photographier et que les photographes devaient se rapprocher de cette entreprise pour avoir des clichés. Donc, on a là une dérive de privatisation même de la présidence de la République. Donc, il faut réellement se poser des questions sérieuses. Est-ce qu'il ne faut pas demander... La destitution de cet État, de sa forme, telle qu'elle est ? Moi, je pense déjà... Elle ne nous représente pas ? Moi, je pense déjà que... On leur donne le monde... Que 6 Français sur 10 ne se déplacent pas, vote blanc, ou décident de mettre une étiquette camemberté dedans, ou une enveloppe vide, donc un vote nul, blanc, ou une abstention, quand il y a 6 Français sur 10 qui boudent, En réalité, disent non. L'élection qui consiste quand même à élire les législateurs, c'est-à-dire les gens qui vont écrire la loi. Eh bien, c'est parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, la loi, et cela nous est présenté comme étant démocratique, mais ce n'est pas parce que ça nous est présenté comme étant démocratique que ça l'est. La loi consistera... Comme la République. Exactement. La loi consistera, par décret et ordonnance, ce qui n'est pas du tout la démocratie, à imposer des choses injustes qui deviendront légales. Et donc, on peut bien comprendre la différence entre le droit et la justice. Et aujourd'hui, on est dans un monde de droits, donc on est en plein dans le CETA, on est en plein dans le TAFTA, ces tribunals arbitraux privés. On est même en plein de la NSA. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des compagnies privées, comme aux États-Unis, qui pilotent les drones et qui tuent des gens. Eh bien, en France, il y a des compagnies privées qui décident d'exiger les gens d'apparemment ce qui nous est présenté comme un espace de liberté, l'Internet, au mépris des lois. Au mépris des lois. Attention. Parce qu'être entreprise privée nous oblige au respect des lois. et des gens qui sont élus légalement, mais qui sont totalement illégitimes, vu qu'ils n'ont aucune légitimité, vu que 6 Français sur 10 n'ont pas été votés. Déjà par le mode de scrutin. Voilà. Mais qu'eux, en plus... Premièrement. ...eux, en plus, représentent que moins de 16%... Donc là, en fait, ils en usent et en abusent. Alors, il y a, pour moi, il y a abus de pouvoir. Pour moi, il y a une dérive qui est... C'est tout ce qu'ils veulent en réalité. Ils veulent le pouvoir en échange de quoi ? De nos... du monde. Qu'on leur donne à travers nos vies, juste, enfin, pour de l'argent, en réalité. Aujourd'hui... Parce qu'on est quand même tous, pour le règlement, dépendants de l'argent. Enfin, je me suis exprimé, je pense que ça m'aurait été assez clair là-dessus. On donne le monde à cette élite qui décide de nos vies en échange de l'argent qu'on reçoit. Et au final, on finit avec des corps pourris et des souvenirs qui se transmettent de génération en génération. Tout ça parce qu'on a joué la règle du jeu qui nous est imposée depuis notre naissance jusqu'à notre loi, quoi qu'on fasse. Mais c'est pire que ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens comme Ruffin qui ont été élus dans le cadre de ces législatives et qui ont le culot de siéger même pour un RSA. Je ne parle même pas d'un SMIC. Il siégerait pour un RSA. Il siégerait pour un peu plus de 100 euros par mois. Il serait illégitime. Parce que lui aussi, 6 Français sur 10 n'ont pas voté pour lui. Et donc, il doit se rendre compte de ça, M. Ruffin. Merci Macron. Merci Macron. Et moi, je dis... Les gens vont mis en place... Merci le pouvoir de lui avoir permis... Exactement. Cette fausse majorité, si elle est en place, c'est à cause de tous les accompagnateurs, donc de tous les insoumis, de tous les petits debouts de merde, tous ces gens qui ont voté Macron en disant... Les syndicats. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a le Front National sans Marine Le Pen. Parce qu'il faut bien le dire, le fait qu'il y ait des jeunes défigurés, dans le coma, et qu'il y ait une impunité totale de la police, je n'entends pas des mises en garde, je n'entends pas des cris en disant mais c'est l'état de droit qui est en train de disparaître. C'est un peu comme les ambassadeurs. Un ambassadeur fait ce qu'il veut. On est dans un état de non-droit. Et donc là... On se rappelle, devant l'ambassade d'Arabie Saoudite, le fameux cliché qu'on a pris, qui a fait le tour du monde, déjà les risques qu'on prenait, et puis on nous a bien fait comprendre qu'on n'était pas au bon endroit, alors que l'objectif du rassemblement, c'était devant l'ambassade d'Arabie Saoudite. Le 1er octobre 2015. Bien sûr, mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais de toute façon, aujourd'hui, le Qatar, l'Arabie Saoudite, enfin, tous les pétromonarchés, sont de grands investisseurs, et on le voit bien, quand la fille a menacé de mort un artisan sur Paris, eh bien, elle est repartie en avion, il n'y a pas eu... C'était beaucoup moins grave de menacer un artisan que d'arracher une chemise d'un type qui va mettre à la rue des familles entières, et aujourd'hui, c'est ça. Mais ça, ce n'est pas si vieux que ça. Je me souviens d'une plage privée pour leur gueule. Oui, mais ce qu'il y a... Tu avais fait un tollé à l'époque. C'est que ces dérives sont complètement admises. Et c'est ça, le vrai problème. C'est-à-dire que, moi, que des gens se comportent comme des autocrates, que Pierre Gattin se trouve rafraîchissant ce genre de pratiques, non seulement ça ne me fait pas peur, mais je dis que c'est dans la droite ligne du personnage, que M. Olivier Dassault soit tout sourire d'être réélu confortablement dans le Val d'Oise, ça ne me fait pas peur. Que ces gens-là s'estiment avoir les coudées franches alors qu'ils sont hyper minoritaires et de toute manière que ce sont des gens, des radicaux. C'est-à-dire que ces gens-là, au niveau de la radicalisation, il n'y a pas pire. Parce qu'il s'agit quand même de gens qui sont parfaitement au courant des lois, qui, quand ils parlent de l'Union européenne, parlent d'Europe, et qui savent très bien qu'un article permet à chaque État membre de l'Union européenne le rétablissement de la peine de mort. Et réclamer la peine de mort pour acte terroriste, c'est-à-dire vouloir faire comme préalable au rétablissement de la peine de mort que je pensais être, comme beaucoup de Français pensent, que depuis 1980, depuis l'élection de François Mitterrand, eh bien on devait abolir définitivement la peine de mort. Non, on veut ressortir la bascule à Charlot. Moi, je voudrais te couper la parole. Oui, vas-y. Par exemple, est-ce que je peux te couper la parole ? Ben, manifestement, je n'ai aucun souci. Pourquoi ? Parce qu'on est contre la censure, c'est-à-dire une liberté d'expression. Donc on peut s'exprimer librement, ici, au café Le Deux-Jazés, sans crainte de quoi que ce soit. Alors, ce que j'avais envie de dire par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de leader, on n'a pas besoin de chef pour décider à notre place de comment on doit fonctionner. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'entre nous, de nos ancêtres, ont fait des guerres pour eux. Ils en sont morts. Mais on peut continuer à fonctionner comme ça, puisque le système militaire est toujours en place. La police est complètement dépassée par tout ça. Mais on ne sait plus, en fait, quelle direction prendre. À part s'exprimer, c'est peut-être la dernière liberté qui nous laisse, en sachant pertinemment qu'on est sous contrôle, qu'on est sous surveillance. à leur liberté d'expression, je dirais, entre guillemets. Non, il n'y a pas de guillemets. À partir du moment où la... À partir du moment où la... La liberté de parole, c'est ce qu'on fait. Oui, mais c'est une liberté conditionnelle. C'est-à-dire que tu le vois bien, moi, en désactivant mon compte, ils ont désactivé des groupes. Plus que ton compte. Le jeuneur vigilant Taverni, là où j'ouvrais... On participait à tes publications. Voilà. Donc on s'est retrouvé punis de ce fait à travers ton blocage. Mais c'est pour ça... Tous nos événements, à la fin... Exactement. C'est beaucoup plus grave que de te couper la parole. Il y a l'idée testimoniale. C'est-à-dire que... Moi, ça fait quand même 15 ans que je jeûne tous les ans à l'eau pendant 4 jours du 6 au 9 août. 15 ans. Ça, c'est intéressant. C'est pas une paille. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Je vais t'expliquer. Et aujourd'hui, ça représente tous les ans un budget pour la France qui oscille aux alentours de 5 milliards d'euros. Il y a quelques temps... Donc on en revient toujours à cette notion d'argent. Oui, mais attention. Tu vois la ligne Maginot. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un jeune, je crois, colonel qui s'appelait le général de Gaulle. Il a écrit un livre. C'est un tracé, plus ou moins... C'était un jeune colonel intelligent et donc il a dit... Il a dit... C'était le nègre de Pétain aussi. Oui, mais ce qu'il a dit d'intelligent au niveau stratégique, c'est que... Renaud est avec nous. Oui, c'est que la guerre moderne... Non, mais c'était le nègre de Pétain parce que Pétain, il ne savait pas écrire. Et c'est de Gaulle qui lui a écrit... C'est de Gaulle qui lui a écrit en fait ses mémoires. Pendant qu'autre, il a... Comment ça s'appelle ? L'Académie française. D'accord. L'Académie française a le droit d'approcher les archives. Voilà. Chose que nous, comme un des mortels, c'est bien. Ils sont devenus ennemis parce que de Gaulle... Alors les archives, ça contient quoi ? Les archives, justement, elles contient quoi ? Une autre histoire... Alors, je vais t'expliquer sur les archives, il y a quelque chose de très important, mais je vais revenir quand même au colonel de Gaulle. j'écris un livre sur la guerre moderne. Et il y a dit la guerre moderne est une guerre de mouvement. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il va être proche de Leclerc et qu'un jour, on appellera des chars les chars Leclerc. et que la famille Bloch s'appellera Dassault. Ça, je le dis en passant, mais c'est important aussi. On ne leur a pas posé de problème. Et donc, par rapport à la ligne Maginot... Non, non, le pape est très content. Par rapport à la ligne Maginot, de Gaulle disait qu'elle était dispendieuse, elle nous coûtait cher et qu'elle était totalement inutile. L'histoire lui a donné raison parce que les troupes allemandes ont enfoncé le front français, l'Anime Maginot, on oublie. L'aviation a frappé durement. On a pu voir les tranchées dans les lignes. Les aviateurs français ont payé un très, très lourd tribut et ils se sont extrêmement bien défendus parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la bataille de France avec les avions a été remarquable et que si on avait eu des politiques intelligentes, on aurait vraiment pu tenir tête à l'Allemagne nazie et à sa blitzkrieg. Et pourquoi je parle de blitzkrieg ? Parce que le Macron est passé à Oradour et l'horreur du massacre d'Oradour est double. À ce moment-là, l'armée allemande est en déroute. Et donc, il faut bien voir que des ultranationalistes et des nazis étaient un petit peu en autonomie. Et donc, on se rend compte des dérapages. Et moi, ça me fait penser au dérapage qu'il y a actuellement dans la police. C'est très dangereux parce que dans la police, 90% des policiers sont des gens qui sont pour l'État de droit. Mais il y a des gens dans la police qui font partie d'un syndicat, le syndicat Alliance, qui est un syndicat d'extrême droite, qui sont des gens qui sont dans la police parce qu'ils estiment être des Français de souche. De quelles souches ? Non, non. Ils estiment que la France leur appartient. Moi, j'estime que j'appartiens à la France. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un rapport au pays qui a un rapport de possession, qui a un rapport malsain. C'est ce que j'appelle les franges identitaires, l'extrême droite. On en a croisé il n'y a pas longtemps, les identitaires. Exactement. Et si on n'a pas au niveau du ministère de l'Intérieur un homme capable de faire le ménage nécessaire qu'il faut faire dans la police française, et si ce ménage n'est pas fait, c'est que ça profite à ceux qui vendent les armes. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cette situation, c'est-à-dire le fait que de temps en temps c'est bizarre, c'est pas Bertrand, c'est toujours Ahmed, c'est toujours Fouard, c'est jamais Christine, c'est souvent, il faut le remarquer, c'est Jamila, c'est souvent, il faut le remarquer, c'est-à-dire que c'est souvent du crime raciste. Et donc c'est important parce qu'il s'agit de dresser les communautés. Parce qu'à partir du moment où on divise les citoyens entre eux, il ne faut pas oublier quand même qu'on a 6 millions de Français, messieurs, messieurs, les abominables souches, 6 millions de Français qui sont musulmans. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. Et il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est extrêmement dangereux de laisser faire cela. C'est même pire que ça. Non, c'est criminel. C'est criminel. Moi, j'ose le dire, c'est criminel. Et quand j'entends Emmanuel Macron dire que les gens qui porteront la violence à travers leurs paroles contre la République, mais moi je dis, mais monsieur, agissez contre les gens qui portent la violence contre la République par leurs actes tous les jours. La République est laïque. La République doit respecter tout. C'est comme ça qu'on nous l'a vendue. C'est comme ça. Depuis la première. C'est comme ça qu'elle est vendue, mais c'est pas comme ça actuellement qu'elle est en train d'être pervertie. Parce qu'on s'est détaché à travers ses pratiques. Parce qu'un citoyen, il a des droits. Et à partir du moment où on retire ses droits à un citoyen, on le déchoie. C'est-à-dire qu'on devient exilé sur la terre à laquelle on appartient. C'est extrêmement grave. C'est vraiment extrêmement grave. Tu peux rappeler c'est quoi un citoyen ? Un citoyen, c'est le droit de citer. Ça vient des cités même. C'est-à-dire qu'être citoyen, c'est avoir droit de citer. C'est-à-dire que c'est faire partie d'une communauté, une communauté de droits qui fait que, théoriquement, chaque citoyen a les mêmes droits. C'est le droit du casier judiciaire. Exactement. Moi, par exemple, pour un cauchemain de fer, et à l'heure actuelle, c'est toujours le cas, j'ai dû faire mon casier judiciaire vierge. Exactement. Et au départ, être français également. Oui. Oui, effectivement. Moi, quand j'ai été cheminot, c'était la même chose. Tu dois être français pour fournir ton casier judiciaire vierge. Voilà. seulement maintenant, il semblerait, je pense, et c'est assez étrange parce que j'ai lu qu'il y avait eu à nouveau un attentat, un dingue, avec une arme aux Champs-Elysées. Et visiblement, ce type était fichier S, mais il avait des permis de port d'armes. Alors, je ne comprends pas. Personnellement, si j'étais... On ne va pas tirer de tes visios. Non, mais ne tirons pas de conclusion, mais si je fiche quelqu'un comme violent, comme... Oui, comment est-ce que je peux permettre aux préfets, parce que je crois que ça dépend des préfectures, d'accorder un permis de port d'armes. Même s'il s'agit d'aller tirer dans un club. Si le mec a affiché des opinions où il dit je vais tuer... Ce n'est pas parce que tu as un permis de port d'armes que tu peux être baladé avec une arme sur toi. Oui, mais... Chargé de prêt. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je dis... Il y a une dérive dangereuse. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement... pointilleux. Parce que pour moi, les armes, elles doivent être balades. Pour moi, les armes... Le monde sans armes, ça serait normal. Ben oui, mais moi, tu sais, le Bobby... Ça permet pour la paix, en réalité, c'est ce qu'on veut. Exactement. On n'a pas besoin d'armes pour se parler. Le Bobby anglais. Non, mais je vais t'expliquer même. La force publique, s'il y a un mec bourré qui arrive ici avec un couteau, qui est... t'es gentil. Moi, je me souviens des punks... qui s'étaient cramés parce qu'ils étaient confits à l'alcool. Oui, exactement. Sur une place publique, aux yeux de tout le monde, avec des caméras perchées sur eux. Oui, au moment des nuits debout, j'ai été rejoint par Frédéric Thomas. on était tous les deux et elle, elle a passé l'après-midi sur la place de la République et quand je l'ai retrouvée, elle m'a dit qu'elle était... Non, c'est pas la question. qu'elle était outrée des choses qu'elle avait vues, qu'elle avait vues des gens qui se... Les bafons. Ah oui, qui étaient confits à l'alcool, c'est-à-dire qui n'avaient pas arrêté de boire et à un moment, il y en a un qui a acheté un produit inflammable sur un un et qui l'a mis le feu. Et elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas comment quelque chose comme ça pouvait se produire à Paris sur la place de la République. Devant tout le monde, sous surveillance. Voilà, voilà. De l'État qui nous protège. Exactement. Mais moi je dis qu'il est impossible. Il faut être sérieux. C'est-à-dire que cet état d'urgence, il faut l'arrêter tout de suite. Donc en réalité, on est quoi ? On est des rats de laboratoire, ils nous surveillent, ils font leurs expériences avec nos vues ? Non, du tout. Cet état d'urgence permet une seule chose. Elle permet de créer du non-droit, c'est-à-dire de déroger, de nous retirer nos droits de citoyens. Tu n'as pas fait de jeunes. Mais, 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 on ne gagne aucune sécurité. Au contraire, cet état d'urgence nous met en danger. C'est-à-dire que moi, je vis beaucoup plus loin que beaucoup de gens qui ont parlé par rapport à l'état d'urgence. Pour moi, il est, la seule urgence qu'il y a, c'est de mettre fin... De rétablir la paix ? Non, De rétablir le droit commun normal. C'est une priorité. C'est la priorité des priorités. Pourquoi est-ce qu'ils vont proroger cet état d'urgence qui ne nous protège pas et qui nous met en danger ? Ça fait beaucoup de roger dans tes phrases. C'est que, tout simplement, c'est que, tout simplement, eux, ce qu'ils veulent, c'est une paix sociale. Et cette paix sociale, on l'a connue avec Valls. C'est-à-dire, Valls a dit que quand il y avait eu des syndicalistes qui avaient déchiré la chemise d'un cadre, eh bien, ça avait donné, à travers le monde, une très mauvaise image de la France. Et donc, c'est la sécurité... Mais dans un monde d'image. La sécurité pour qui... C'est au-delà d'image. La sécurité pour qui... Moi, j'ai... Parallèlement, j'avais vu une vidéo d'une représentante syndicale d'Air France qui disait c'est scandaleux. Comment est-ce que vous pouvez foutre des gens, des milliers de gens à la rue comme ça alors que ça fait des années que vous nous avez demandé des efforts, on les a faits. Je me souviens de cette vidéo. Les dividendes ont augmenté. Vous vous êtes servis en dividendes et aujourd'hui, vous nous jetez comme des... Comme des culnets, comme des merdes. Eh bien, voilà à quoi sert l'état d'urgence. L'état d'urgence va servir quand on va jeter des milliers de gens qui travaillaient dans la fonction publique, qui travaillaient à l'éducation nationale, qui travaillaient dans la santé. Eh bien, à partir de maintenant... Et c'est comme ça qu'on nous traite. À partir de maintenant, il y a des centaines de milliers de gens qui se croyaient protégés par l'État, protégés par leur statut, eh bien, ils vont se retrouver... À poil. À poil. Voilà. Et donc, effectivement, il est important de faire taire aux animaux parce que moi, je ne suis pas SUT, je ne suis pas CGT, non, moi, je suis de la Christée depuis 2009, je sais très bien comment les gens qui exploitent les compétences manuelles et intellectuelles des travailleurs n'en ont strictement rien à faire du devenir du travailleur. le travailleur est jetable comme un Kleenex, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'un travailleur peut être ultra compétent, s'il a extrêmement mauvais esprit, comme moi, personnellement, eh bien, il est convoqué. Moi, ma sœur, elle est morte il y a bientôt 10 ans, en juillet prochain, ça fera il y a 10 ans, que ma sœur est morte d'un cancer général. Elle était infirmière anesthésiste. Elle a travaillé à l'hôpital Rothschild. Et un jour, on discutait ensemble. Elle m'avait invité à manger chez elle et elle me disait, tu sais, j'ai été convoqué par la direction de l'hôpital Rothschild. Je me suis rendu et là, il y a une infirmière-chef qui lui a dit, oui, ce n'est pas par rapport à votre travail, vous êtes hyper compétent, les chirurgiens vous demandent parce que, bon déjà, il y a la spécialité de chirurgien anesthésiste et effectivement, les chirurgiens, ils préfèrent avoir dans leurs équipes une anesthésiste qui assure parce que pour eux aussi, et pour leur image et leur clientèle privée dans les hôpitaux publics ou privée, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, c'est quoi une anesthésie, justement ? Une infirmière anesthésiste, c'est une infirmière qui va regarder ton passif, voir si tu as des incompatibilités avec certains produits pour doser. C'est un dossier à remplir. Exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment un acte médical, carrément, pour moi, beaucoup d'infirmières anesthésistes devraient être classées... Agressives ou intrusives ? Oui, elles devraient être classées comme médecins, c'est-à-dire que de plus en plus, moi je pense que des infirmières... On va injecter un certain ou plusieurs produits dans ton sang directement. C'est une responsabilité, tu as la vie et la mort de l'opérer entre les mains. pour moi, ça devrait être classé que dans les métiers comme médecin, c'est-à-dire que ces types d'infirmières devraient devenir médecins. C'est aussi important. Et donc, ma soeur regarde l'infirmière-chef qui lui dit « Mais alors, pourquoi vous m'avez convoqué ? » Parce que, crois-moi que dans la santé physique, souvent, il y a une infirmière là où il en faudrait trois. Donc, elle n'a pas de temps à faire. C'est pas que je te crois, mais je suis convaincue. Eh bien, elle lui a dit « C'est parce que vous avez très mauvais esprits. » Eh oui ! Donc, tu vois, ce rendez-vous, elle l'a eu avant de savoir qu'elle avait son cancer généralisé. Donc, ça date de plus de 10 ans. Ce genre de comportement abusif aujourd'hui, vont être parfaitement légaux. C'est-à-dire que là, on vit l'été. Attends, là, on vit... Je dirais que c'est quand même mesquin de s'en prendre à l'esprit de la personne pour... mais attends, moi, on a fait mieux. Moi, on a dit que je sentais tellement mauvais qu'il fallait que je sorte du bureau. Et comme je n'ai pas frappé la personne qui n'a... C'est plein de ton odeur. Oui, oui, en me disant que c'était une espèce d'odeur méphitique et qu'il attendait que je sorte du bureau pour ouvrir les fenêtres. Et donc, effectivement, il faut garder son sang froid parce que le seul but, c'était que je casse la figure. Je crois que tous les êtres ont une odeur. Sauf si je me trompe. Oui, mais peu importe. Mais ces techniques entrepreneuriales, aujourd'hui, elles vont être parfaitement légales. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du travail qui sont en souffrance qui vont se suicider. Parce que là, entre le moment où on part, on est le 22 juin 2017 et on va refaire une autre émission la semaine prochaine. Après, on arrête juillet-août et on reprend en septembre. En septembre, j'irai chercher des statistiques des suicides dans le monde du travail. Là, cet été, c'est l'été d'urgence. Je tiens à le dire aux Français, c'est l'été d'urgence. Ils vont passer toutes leurs réformes du code du travail. Tout ça, quand les gens vont reprendre à la rentrée... C'est un petit peu ce qu'ils avaient fait pour la loi travail. Oui, mais sauf que... Ils vont pousser le truc jusqu'à l'été pour que les gens partent en vacances. Pas tout à fait. Sauf que là... Il y a un peu de ça. Sauf que là, les gens vont croire qu'ils sont encore en France. Ils vont revenir dans une république banaliste. C'est-à-dire que là, la séparabilité va être tellement incru qu'il y a beaucoup de gens qui vont très rapidement leur faire comprendre que oui, quand tu as entre 40 et 50 ans, ce serait bien que tu te casses que tu ailles crever dehors parce qu'il y a deux petits jeunes pour le même prix. Je vais prendre deux petits jeunes qui vont bien servile, bien souriants, que je jetterai quand ils auront 3 ou 5 ans. Mais que importe. moi, l'idée, c'est de faire du fric. Et donc, tu vieilles, te payer une retraite et tout ça, je n'ai rien à battre. Et puis en plus, tu risques de tomber malade. Pour les femmes, elles risquent de tomber enceintes. Les gens vont découvrir que ce détrécotage du code du travail, ça a des conséquences sur leur vie, mais des conséquences graves. La retraite, c'est quand même une conquête ? Alors, la retraite par répartition, parce qu'il faut bien voir que la retraite par répartition est le seul type de retraite viable. Parce qu'on l'a vu dans certains pays, les fonds de pension, eh bien, quand ils boivent le bouillon, il y a parfois des milliers ou des centaines de milliers de gens qui pensent être retraités et pensionnés qui perdent leur pension. Et c'est ce vers quoi on veut arriver. On veut tout privatiser. Et moi, je dis, déjà, il va falloir revenir à un service public pour tout ce qui est l'énergie, pour l'eau. dont des sociétés comme Veolia, des sociétés comme Suez, Engie, le transport. Effectivement, parce que moi, je trouve scandaleux que des cheminots soient attaqués dans leur honneur tout simplement parce que ce sont de vrais cheminots et qu'ils défendent le train. Moi, quand une entreprise dont théoriquement le savoir-faire est ferroviaire se met à investir dans les camions, dans la route, eh bien, il y a quelque chose de pourri, de vraiment pourri. Et quand on s'aperçoit que les gens qui veulent pousser le chemin de fer à être chemin de fer sont poussés vers la porte de l'entreprise SNCF qui maintenant est trois entités, c'est grave. Quand on s'aperçoit que la personne qui est à la tête de la SNCF, les gouvernements passent, les gouvernements illégitifs passent et cette personne reste en place alors que plus ça va, plus il y a de casserole jusqu'à la prochaine casserole. Et le tout TGV, chaque TGV consomme entre 6 à 1000 MW d'électricité. Le tout TGV est une impasse à moyen et long terme pour le chemin de fer. Il a provoqué la fermeture de beaucoup de liaisons terminales qu'on a jugées non rentables. Et même plus que ça, il a creusé le déficit de l'entreprise. Il a creusé le déficit effectivement parce que les rames TGV sont extrêmement chères sauf que là, il y a des partenariats dans ce qu'on appelle les contrats de plan et c'est là où moi je me souviens, je vais la régie, il y avait trois caméras, il était encore directeur commercial à la SNCF, Guillaume Pédy et il y avait une élection où la gauche avait remporté 22 régions sur 26 parce qu'à cette époque, il y avait 26 régions avant la réforme. Le revenuement de la réforme. Et bien, suite à ces élections qui avaient placé la gauche en retour, M. le directeur commercial Guillaume Pédy s'est permis de dire devant tous les commerciaux SNCF, oui, nous on s'en fout, les contrats de plan ils sont signés. voilà. Et donc, ce mépris, c'est-à-dire que pour lui, je pense même que dans sa tête il est au-dessus de Macron parce qu'effectivement cette politique du train à grande vitesse c'est une politique que veut le rage de l'Union Européenne. Cette politique de production d'énergie électronucléaire en France avec ces lignes à haute tension entre la France et l'Espagne, entre la France et l'Italie, alors que l'Italie a eu un référendum où ils ne veulent plus du tout de nucléaire et que l'Espagne n'avait que je crois qu'une centrale qui vont fermer et que c'est quand même le leader au niveau de l'énergie solaire et éolienne en Europe et bien tout ça est extrêmement grave. C'est-à-dire que les nucléaristes ont fait de la France leur royaume avec le CEA et c'est eux qui sont les faiseurs de rois. Et donc, il n'y a strictement rien d'étonnant à trouver comme Premier ministre quelqu'un qui a passé plusieurs années dans la société Areva. Société Areva qui a volé tous les Français parce que quand on a une action qui passe de plus de 80 euros à 1 euro, j'estime que le différentiel c'est de votre poche qu'il est sorti. Donc ces voleurs, ces escrocs, ces bandits, ces bruits, c'est criminel. C'est criminel parce que... On en voit de Ternobyl, il faut qu'on... Attention, non, non, mais au-delà de ça, ils conditionnent... Alors qu'ils étaient incapables. Ils conditionnent la fermeture de la plus vieille centrale encore en fonctionnement avec deux réacteurs du même type que ceux de Fukushima a fait son même. Ils le conditionnent à l'ouverture de Flamanville. Et c'est ça qui est criminel. C'est-à-dire quelle transition il y a-t-il si lorsqu'on ferme une centrale, on en ouvre une ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc, tous les gens... Pourquoi aujourd'hui, il y a un élu écologiste ? Réfléchissez, les gens d'Europe écologie, les Verts, les Duflots, les Jean-Vincent Plassé, les José Beauvais, les Michel Rivasi. C'est quoi ce coup de pompe que vous avez pris dans le cul ? Eh bien, vous le méritez. Vous le méritez s'il n'y a qu'un élu écologiste. C'est à cause de vous. Parce que vous avez dit avec la complicité de l'Union européenne, eh bien, il faut se préparer une catastrophe l'UPR et il faut des gens courageux comme M. Naoto Mutsumura qui restent sur place. C'est-à-dire des irradiés volontaires. Et ça, c'est criminel. Et aujourd'hui, c'est ce qui va se produire. Il n'y a pas un mois sans de graves incidents dans les centrales nucléaires. Et moi, j'ose quand même rappeler que le 31 mars 2016, au moment de la grande manifestation qui normalement aurait dû se transformer en une grève générale interprofessionnelle illimitée qui est la seule chose qui peut permettre à ces 6 Français sur 10 qui n'en veulent plus de reprendre la main sur notre société, sur, oui, la terre à laquelle nous nous appartenons et de déterminer le futur, une société post-industrielle, une société qui sort du pétrole, une société qui n'équilibre plus sa balance commerciale sur les armes et sur les industries mortifères. Voilà la société que veulent les Français. Et les guignols qui se présentent comme des écologistes, eh bien, ils nous ont mené à quoi ? À une assemblée nationale où il y a un élu sous l'étiquette écologique. Un seul. Voilà la réalité. Elle n'est pas autre. Donc, aujourd'hui, il faut de l'humanité et de la cohérence. Il faut comprendre que le peuple a remporté une victoire aux déchéances pestilentielles et aux législatives. Et que les gens... Mais elle n'est pas reconnue. Une victoire politique. Elle n'a pas besoin d'être reconnue. Une victoire politique est une victoire. C'est vrai qu'on verra avec le temps. L'accession aux postes de responsabilité, je vais te dire, elle va être très simple. En France, quand la catastrophe va se produire, une catastrophe qui peut impliquer plusieurs réacteurs d'une centrale, qui va pourrir, qui va pourrir peut-être dans une région de Grand Vain, des revenus par rapport à des crues, qui va déstabiliser plusieurs départements, qui va provoquer le chômage de millions de personnes, quand la France en sera là, eh bien, ces gens qui représentent les entreprises du CAC 40, qui représentent des intérêts qui ne sont pas l'intérêt général des populations autochtones qui appartiennent à la terre de France, eh bien, ces gens-là se dépêcheront de fuir. Ils fuiront cette terre parce qu'ils sauront que leur sécurité ne peut plus être assurée. Et c'est ce vers quoi l'on va. Mais, est-ce à ce prix qu'on pourra récupérer une véritable démocratie, pouvoir du peuple ? Attention, république signifie res publica, chose publique. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans la chose privée. Nous ne sommes plus en démocratie, le peuple n'a plus aucun pouvoir, le peuple est destitué de son pouvoir et c'est la chose privée qui décide de tout. On peut raconter ce que l'on veut, retourner les choses comme on veut, c'est la réalité. Moi, je dis attention, tous les radicaux, tous les gens qui disent que c'est par la violence qu'on peut sortir de cette impasse, c'est faux. la violence et l'impasse. C'est ce qu'on nous suggère justement pour provoquer... C'est ce vers quoi on nous pousse, qu'on est poussé vers la violence. Ce que fait Facebook, on pousse à la violence. Parce que tu en as parlé tout à l'heure. Les dés sont pipés, on le sait très bien, les plans sont des cartons. On voit très bien une violence émerger un peu partout dans le monde avec une clé à molette « je deviens terroriste, Daesh revendique tout ». Exactement. On nous a inculqué à l'école que c'était un droit civil de s'insurger. Ou le déséquilibrer. Attention, parce que les médias ont un rôle éminemment mortifère et extrêmement dangereux. C'est qu'aujourd'hui, n'importe quel déséquilibré qui regarde Internet, qui regarde les médias, il se dit « je prends une norme automatique, je tire dans le tas ». Il n'y a pas eu une blague il n'y a pas longtemps de deux jeunes qui ont fait Alain Akbar sur un endroit où il ne fallait pas et ça provoquait une émeute avec beaucoup de blessés justement à cause de cette bêtise. De toute manière, c'est pour ça qu'il faut sortir de l'état d'urgence. Déjà, premièrement, Daesh, on ne les a jamais vus. On ne sait pas qui c'est. Moi, je vais te dire, il y a pas mal d'années, j'avais un ami qui avait un bar dans le 11e arrondissement de Paris, à côté de la mosquée je crois la plus radicale. Un jour, on a un barbu, Angela Vak, qui est rentré dans le bar, qui s'est assis à l'eau de table. On discutait avec des copines et il s'est retourné vers lui. C'est une fille qui est en train s'écrime, il lui a dit « Toi, tu es une femme, tu te tailles. » Là, avec un ami, on s'est levé. On l'a attrapé. On lui a dit « Toi, tu ne refous qu'une des pieds dans ce bar. » et il y avait mon ami qui était patron du bar, Denis, une fois que le type a été reconduit à la porte, de manière musclée mais respectueuse, parce qu'on lui a dit « Si tu es dans un état de droit, une femme, elle parle quand elle veut, elle dit ce qu'elle veut. » Voilà ce qu'on lui a répondu. C'est comme ça qu'il faut parler. Il a le droit de vote depuis 45. C'est comme ça qu'il faut parler à des gens. « Tu veux acheter mes avions ? » L'expression, en réalité, elle est libre pour tout le monde. « Tu veux acheter mes avions ? Tu veux acheter mes hélicoptères ? » Bon. Un, les femmes ont le droit de conduire. Deux, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Trois, elles ont le droit de travailler. Voilà mes conditions. Et puis, ça fait tant de milliards d'euros. « Ah, tu ne veux pas ça ? Eh bien, je les vendrai à d'autres. » Une république n'a pas à passer d'accords commerciaux avec des dictatures. Comment est-ce que M. Hollande peut dormir sur ses deux oreilles en ayant commercé avec un type qui a fait un coup d'État ? Tout simplement parce qu'il a eu le pouvoir une fois. Et il ne se voit jamais emmerder avec ça. On l'a vu avec Chirac. Il n'a pas eu le pouvoir. Il n'a jamais eu le pouvoir. Enfin, c'est la présomption. Si tu penses ça, c'est que tu penses qu'Emmanuel Macron a le pouvoir. Emmanuel Macron n'a pas le pouvoir. Il est piloté sur une marionnette. Non ! Emmanuel Macron... C'est une entreprise. Non ! Emmanuel Macron ne pense qu'un pays en bonne santé est un pays qui a un produit intérieur brut, qui a une balance commerciale. Donc, les hommes n'existent pas. Lui, il voit des tableurs. Il voit des fichiers Excel. Et c'est ça, c'est ça le véritable esprit nazi. C'est-à-dire que c'est le fichier Excel. Il ne faut pas oublier quand même que Industrial Business Machine, ses premières machines à électromécanique, ordinateur, à carte interforée, s'ils ont trouvé auprès du NSDAP un excellent client, justement pour pouvoir ficher les minorités, que de manière avouée, dans ses discours, dès les années 30, Hitler disait qu'on allait tuer les juifs. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on contrôle le musulman et l'islamiste, moi je vais te dire, le musulman peut sortir de la mosquée, et l'islamiste, souvent, il sort des bureaux de la DGSE. On l'a vu avec l'Efferméra. On a beaucoup de choses qui nous ont été agitées, qui ne sont pas claires, mais effectivement, une fois que le jeune est réduit au silence, parce que, comme disait Odiard, une fois qu'il est au terminal des frontières vieux, plus personne ne peut parler à sa place. Et lui, encore moins. Donc on est vraiment dans une société où ils sont reconnus comme valeurs cardinales, non point l'intelligence, mais la force brutale, non pas le respect de la démocratie, mais la possibilité d'être suffisamment malin pour tirer son épingle du jeu d'un système qui donne du pouvoir à des minorités. Et aujourd'hui, la République française n'est plus une République parce que la Vème République est une constitution qui n'est pas républicaine. Voilà, c'est constitutionnellement que nous sommes sortis de la République. La République doit respecter les droits de tous les citoyens. Et à partir du moment où dans une société, il y a des gens qui ne sont plus considérés comme des citoyens, que l'on peut tabasser en garde à vue au point qu'ils tombent dans le coma, qu'on peut provoquer des accidents qui les plongent dans le coma, quelles que soient les raisons. Quelles que soient les raisons, moi je suis très embêté par chez moi, il y a des types qui passent en scooter sans casque à des vitesses de l'ordre de 60 km heure sur les pistes cyclables. J'ai failli me faire accrocher une fois, comme ça. Une fois, j'ai gueulé et le mec a menacé de me casser la gueule. Et je lui ai dit que cette piste était réservée aux bicyclettes. Mais qu'est-ce que je vois ? Je vois une voiture de police garée en plein sur la piste cyclable. D'ailleurs, je mets dans mes photos de mon portable. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une société où le non-droit, les gens qui sont au-dessus des lois, sont les gens qui sont censés les faire respecter. Et maintenant, on veut permettre à ces gens-là de se passer de la justice, de pouvoir de police, se passer du pouvoir judiciaire. Mais ça, c'est un rétablissement de la peine de mort. Parce que la dame à Traoré, il a été condamné à mort. Mais sans juge. Mais le résultat même, il a été tué. Rémi Fraisse, il a été condamné à mort. Mais il n'y a jamais eu de juge. Il n'est jamais eu de condamnation, mais il est mort. Et bien, aujourd'hui, dans la loi, dans cet été d'urgence, on va essayer de rendre légal tout ça. ça veut dire que ce qu'on considérait avant comme une bavure, comme un dérapage, eh bien, va devenir le commun de l'état d'urgence permanent. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans une démocratie. Et puis, ben voilà, ce sera la discrétion du policier. ta vie sera la discrétion de la police. Eh bien, ce n'est pas ça le rôle de la police. Moi, quand je vois là où je suis né, en banlieue nord, quand je vois qu'il y a une majorité de gens, lorsqu'une voiture de police arrive, je vois des mères de famille qui ont peur pour elles-mêmes et peur pour leurs enfants, eh bien, qu'un type d'une quarantaine d'années vienne m'expliquer qu'il faut faire respecter la république, je trouve ça criminellement déplacé. Voilà. Et je le dis tout net, je le dis tout net, aujourd'hui, les gens ont peur de la police et ça, ça fait extrêmement mal. Est-ce que j'ai eu peur de la police ? Oui, mais de plus en plus. Maintenant, oui. C'est-à-dire que là, là... Oui, maintenant, c'est vrai que c'est... c'est... la violence de la part de la police et, disons qu'elle est légalisée sur eux. Ben là, c'est en train de banaliser. Banaliser, mais aussi, certains, il y a certains qui, qui, disent qu'elle est... Normale. Qu'elle est normale. Alors, je vais revenir parce que tout ça... Et nous connaissons, c'est certain, puisque tu les mentionnes. Oui, mais au-delà des noms, c'est... ce qu'il faut voir, c'est le planning. Parce que, 14 juillet 2015, moi, je reviens... à Amine, Mansouri. c'est important. Argenteuil, c'est un 14 juillet qu'il est tiré comme un lapin au LVD 40 et qui manque de mourir d'une hémorragie interne. Tout ça, préfigure d'autres morts. Mais il faut savoir que le 1er mai dernier, il y a eu 135 blessés parmi les gens entre 10 mai, la fête du travail. Moi, j'ai vu et j'ai fait des photos des alignés de véhicules... La fête du travail, elle n'est pas exclusivement française, elle est mondiale. Elle est célébrée le même jour dans tous les pays à l'unisson. Alors, pourquoi est-ce qu'en France, il y a un tel déchaînement de violence contre les manifestants ? Parce que, moi, je suis dans le défilé et j'ai fait exprès d'aller en tête du défilé. Justement parce que je suis non-violent et parce que j'aime voir je n'aime pas que les médias me racontent, j'aime voir jamais sans terrain. Oui, j'ai vu deux personnes en noir, masquées, cagoulées, qui à un moment ont jeté des cocktails Molotov. Eh bien, je les ai regardées, je les ai vues repartir, je ne les ai pas vues au début du défilé. Je ne sais pas d'où ils sont sortis, mais ils sont sortis quand on est arrivé à Bastille. Ça me rappelle un peu les incidents qu'il y a eu à Tolbiac au moment de la loi travail. Voilà. Justement, des gens de la BAC qui s'étaient retrouvés coincés dans un bistrot avec leur cagoule et leur projectile. Voilà. Et les étudiants ont eu le courage justement de s'attaquer un peu à ces choses-là. J'ai participé à beaucoup de manifestations. J'ouvre mon sac, je montre que dedans il y a un appareil photo. Des manifestations, on est fouillées. Ils regardent. Mais c'est bien. Mais c'est bien. C'est-à-dire que moi, rentrer sur une manif et voir qu'on regarde si le mec n'a pas un cocktail Molotov ou une barre de fer, je trouve ça rassurant. Par contre, quand je vois certains services d'ordre avec des bases de baseball, alors qu'il y a des centaines de voitures de police, mais depuis quand, en France, on peut se promener dans la rue avec une base de baseball ? En quoi être militant de la CGT te permet de te déroger à la loi ? Donc, parlons de violence. Parlons de violence. Moi, je trouve ça innommable. Je me fais insulter. On dit que je suis violent parce que je fais remarquer que Jean-Luc Mélenchon est très content qu'une entreprise comme la DCNS, parce qu'elle est publique, vende des armes. Mais Jean-Luc Mélenchon aussi, il dit qu'il faut s'occuper des casseurs. Mais Jean-Luc Mélenchon, à aucun moment, je l'ai vu dénoncer les services d'or qui ont des bases de baseball et qui bousculent les autres manifestants et qui, d'ailleurs, souvent négocient en préfecture avant le fait qu'on coupe le défilé. Donc, moi, je commence à en avoir marre de cette opposition qui est complice du système, de ces gens comme Ruffin qui sont élus à l'Assemblée nationale et qui font les guignols et les marioles en disant qu'ils vont toucher qu'un SMIC. Moi, je dis carrément, simplement, tu participes à cette assemblée, cette assemblée était légitime. Six Français sur dix, on dit non. Eh bien, tu sais ce que tu fais ? Tu démissionnes et tu demandes sa dissolution. Tu demandes la reconnaissance du vote blanc et tu demandes à ce que de nouvelles élections soient convoquées. et pareil pour les présidentielles. Parce que nous, on ne veut plus de présidents. Ces gens-là l'ont dit clairement aussi pendant les élections présidentielles. On veut sortir de ce système qui est un système monarchique. Et donc, je crois qu'on va conclure. Je voudrais faire une intervention juste avant la fin. Oui, et bien, interviens. Prends le micro. J'ai eu le temps de partager le mail que j'ai reçu de notre ami Jean-Claude Amara. Ah, tu as reçu un mail de Jean-Claude, il fallait en parler avant. Mais je n'ai pas eu le temps. Parle fort. J'en parle maintenant. Il représente droit devant et c'est à propos d'un appel à un rassemblement de soutien au peuple de Gaza. Alors, Jean-Claude, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il y a donc un appel à rassemblement samedi 24 juin à Gisraël place Saint-Michel obtenu de haute lutte en soutien au peuple de Gaza qui subit toujours plus au quotidien l'impitoyable oppression exercée, organisée, planifiée par l'ÉPAD d'Israël et ses habituelles et serviles complices. L'USA, l'Union Européenne, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, etc. Deux millions de femmes, hommes et enfants incarcérés dans le plus grand quartier de haute sécurité de la planète, spoliées de leurs ressources les plus élémentaires, eau, nourriture, électricité, etc. Privées de leurs droits les plus fondamentaux, la santé, le logement, l'éducation, le travail, la liberté de circuler, etc. Qui voit sa terre, sa mère, son ciel colonisé par l'occupant israélien agissant toujours plus férocement car bénéficiant de l'indécente immunité accordée par la communauté internationale, notamment l'ONU, relayée par un monde politique, économique et médiatique à la solde des bourreaux. Tenant compte de l'insigne gravité de la situation, il importe que nous soyons particulièrement nombreux à ce rassemblement de soutien, à un peuple infiniment courageux, tenace, mais qui a un besoin vital de solidarité internationale. Salut fraternelle. Merci Amara, merci Jean-Claude, merci Jean-Claude, et c'est là-dessus, et c'est toi qui va faire le coupé, par contre, je ne sais pas couper, alors je vais te le donner. Voilà, franchement, merci Jean-Claude, j'y serai. On y sera tous, nombreux, le 24. Rendez-vous et prie. le blocus de Gaza, rassemblement en place Saint-Michel à Paris, samedi 24 jours de 15h30 à 19h. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.